Petite haul, Nose, ça vous dit ? Alors c'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, Nose. Vous allez dire mais c'est pas possible, elle passe son temps dans cette boutique. C'est pas de la faute, c'est de la faute de toutes les petites copinottes que je suis qui arrêtent pas d'aller chez Nose et qui arrêtent pas de faire des superbes affaires. Alors moi ça me donne envie. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête chez Nose et j'essaie de trouver les mêmes petites pépites. Alors dans ce haul, il va y avoir plusieurs choses que je vais vous présenter pour changer du make-up. Ensuite, il y aura quelques petits accessoires et de la nourriture. Je vais commencer par le make-up. Vous savez, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de fards que je cherchais désespérément. Il y en avait trois que je cherchais, un vert, un bordeaux et un bleu. Alors c'est chose faite pour le bordeaux et le bleu. Par contre, je suis toujours à la recherche du 005 vert. Donc est-ce que j'arriverai un jour à mettre la main dessus ? C'est le mystère. En tout cas, je suis ravie d'avoir trouvé les autres. Alors, comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme mon dernier rôle, j'ai tout enlevé des boîtes. C'était dans une petite boîte avec ce format-là, avec, vous savez, la super étiquette du prix dessus. Pour 89 centimes, j'ai donc enfin trouvé ce bleu qui, lui, a l'originalité d'être un fard rond. Alors, tous les autres sont carrés et c'est le 009. Je vous avais dit que la couleur, elle était superbe. Regardez-moi cette couleur, ce bleu est magnifique. C'est celui d'ailleurs que j'ai mis aujourd'hui sur ma paupière mobile. J'ai trouvé donc le deuxième que je cherchais, le 0012. Donc, celui-ci, par contre, c'est le format en carré. Donc, voilà pour la couleur. Je vous éclaire, je suis désolée. Pareil, une superbe couleur. Alors, je pensais qu'il était mat. En fait, non, non, il n'est pas mat. Lui aussi, il est irisé. Et puis, j'ai trouvé le fameux 0020 que je cherchais également. Bon, alors, si j'arrive à l'ouvrir. Regardez cette couleur. Ah, je l'ai mis au-dessus du bleu. Cette couleur est également magnifique. Regardez-moi ça. Ça, c'est le genre de fa qui suffit également à lui-même. Et puis, comme j'ai vu qu'en ce moment, le nombre de mes abonnés était un petit peu en train de grapper et que je commençais tout doucement à approcher les 500, je me suis dit que j'allais commencer à préparer un petit concours pour mes 500 abonnés. Et je vous avais parlé la dernière fois du numéro 19 que je trouvais très, très joli et qu'il suffisait lui-même à lui seul, qu'il lui seul se suffisait à lui-même. On va essayer de mettre les choses dans l'ordre. Du coup, je l'ai retrouvé et je l'ai pris pour le mettre à côté. Donc, je suis désolée parce que quand je ferai le concours, j'essaierai d'enlever correctement l'étiquette. Donc, je le mets à côté pour mon futur concours. De la même gamme, WAPA. Vous savez, cette marque WAPA, je ne vous le redis pas. Enfin, si, je vais vous le redire pour celles qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente que je vous mettrai là. Merci Françaiste de m'avoir indiqué comment on faisait pour mettre les petits i. Donc, WAPA, c'est une marque espagnole qui vient de Barcelone mais qui est fabriquée en Italie. Là, j'ai trouvé la poudre compacte, la poudre 003. Donc, elle s'appelle Focus Quelque Chose. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus l'emballage et dans le nose où je suis allée, en fait, tout le make-up WAPA était dans une petite vitrine. Donc, je sais que ça n'avait pas été touché. Mais bon, il n'y avait pas l'emballage pour 1,50€. Donc, moi, j'ai pris la teinte 03. Il y avait une plus claire, mais ça aurait été un peu plus clair pour moi. Je l'ai utilisée aujourd'hui et franchement, vous ne voyez rien, forcément, parce que c'est la même couleur que ma carnation. Et je trouve qu'elle floute plutôt bien les imperfections. Elle fait bien son job. Après, je verrai ce soir si elle a bien réussi à continuer à modifier mon visage. En tout cas, pour 1,50€, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai réussi à mettre la main sur deux blushs. Les blushs étaient à 0,89 centimes. Donc, ils étaient emballés ainsi. J'ai trouvé le 002. Donc, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Pareil, c'est une superbe couleur. Voilà. Je vous le mets ici. Donc, assez pigmentée. Légèrement, d'ailleurs, irisé. Et puis, j'ai trouvé le 003. Et je m'en suis servi. Alors, il dit c'est en blush. Moi, je m'en suis servi en highlighter. Vous voyez, je trouve qu'il a un petit côté très irisé, très, très highlight. Regardez un petit peu la pigmentation. Le glow, hein, que ça fait. Du coup, moi, je l'ai utilisé. Vous voyez, enfin, pour un blush, je trouve que c'est plutôt... Enfin, moi, je l'ai utilisé, du coup, en highlight. Bronzé, ça peut être, à mon avis, très, très sympa. Et pour finir, dans la gamme WAPA, j'ai trouvé un deep liner. Donc, c'est la teinte 02. Puis, je dis au monsieur, je lui dis, ah, 02, il me le sort. Je lui dis, c'est bizarre. C'est, en fait, c'est noir, ça. Et puis, la grande surprise, c'est de remarquer, en fait, que c'est un marron. Alors, je l'ai juste swatché sur ma main. Je ne l'ai pas encore essayé. Je n'ai pas de liner marron. Donc, je me suis dit que ça pouvait faire l'affaire. Donc, ça, c'était 1,20 €. Donc, ça, c'était pour le make-up. Ensuite, au niveau des soins, depuis le temps que je vois le petit Olivier, crème pour les mains, ultra nourrissante, peau sèche et sensible, sans parabènes, à l'huile d'olive, je me suis dit, depuis le temps que je les vois, il y a peut-être un moment, il va falloir que je craque. Et du coup, j'ai craqué. Donc, pour 1,99 €. Je suis tombée, il n'y en avait qu'un. Puis, je me dis, mais c'est bizarre, cette marque me dit quelque chose. Je prends mon téléphone, je fais une petite recherche Google et je vois que cette marque était vendue sur Look Fantastic à presque 24 €. C'est épuisé. Que c'était également vendue sur Beauté Privée à presque 6 €, 7 €. C'est épuisé. Moi, je l'ai trouvé à 2,50 €. Il n'y en avait qu'un. Alors, surveillez. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Ou s'il y en a eu mis qu'un, ils allaient mettre les autres. C'est la marque Skincer. Donc, c'est testé dermatologiquement avec pas de parabènes. C'est hypoallergénique. C'est... Alors, tout est écrit en anglais. Donc, c'est un sérum. Dedans, il y a du blé, du soja. Non. Non, c'est fait dans une usine. Qui utilise du blé, du soja, des produits lits et des arachides. Donc, il faut faire attention pour ceux qui seraient allergiques. Et donc, en fait, c'est un produit naturel. Je regarde. Alors, comme tout est écrit en anglais, je pense que c'est anglais ou c'est américain. I don't know. UK. Donc, c'est anglais. Voilà. Donc, je vous dis, ça, c'est une super affaire. C'est, du coup, une petite marque à tester. Depuis le temps aussi que je vois cette marque, les jardins de Léane, je me suis dit que j'allais craquer. J'ai fait ma petite recherche et j'ai pris de l'argile rouge. Je voulais de la verte et de la blanche. Mais forcément, à force d'attendre, il n'y en avait plus. Donc, c'est en poudre à reconstituer. C'est pour... On mélange avec de l'eau ou avec de l'eau de rose. On fait une pâte. Et puis, on le pose en masque pour éliminer les impuretés. Et on peut revitaliser votre peau et vos cheveux. J'avoue que les cheveux, je ne suis pas sûre d'essayer. Il y avait également du rasoul en poudre. J'en ai ramené du Maroc. Donc, j'en ai encore. J'ai été bien tentée. Je ne dis pas que la prochaine fois, s'il y en a encore qui traînent, je ne le prendrai pas. Et puis, toujours pour préparer mon concours, j'ai pris de l'huile d'argan à 1,99€. L'huile d'argan, je viens de finir le mien de tube que j'avais ramené du Maroc. Et c'est super pour hydrater la peau. Et donc, je me suis dit que ça, c'était un must-have qu'il fallait avoir dans son placard. Donc, voilà pour les soins. Maintenant, on va passer aux accessoires. Je me suis fait plaisir et je me suis fait plaisir en achetant ce petit porte-monnaie. Attention au bruit. Ce petit porte-monnaie avec une tête de chat. Je pense que vous avez remarqué que j'aime bien les chats. Donc, voilà. Je me suis dit qu'on a toujours besoin d'un petit porte-monnaie avec soi. Donc, je me suis pris ce petit porte-monnaie en tête de chat. Et puis, je l'ai vu tourner sur les vidéos des copinotes. Je n'ai pas pu résister à cette petite bague pour 75 centimes qui est une bague. Alors, j'ai peut-être enlevé celle que j'ai. Qui est une bague en forme de fleur. Je trouve qu'elle est vraiment du plus bel effet. Et puis, dans les petits accessoires, j'ai également pris pour mon futur concours des mini-mimes. Regardez comme le dessin est super sympa. Je me suis dit que dans le cinquième main, ça pouvait toujours servir. Alors, je dis n'importe quoi. Je vous ai dit que le make-up était fini. Non, il reste le vernis. J'ai repris quelques vernis WAPA. Dans ma dernière vidéo, vous savez, j'en avais mis un très beau verre que j'ai retiré juste parce que j'avais envie de changer de couleur. Ça commençait, voilà, j'avais envie de changer. Du coup, voyant que la qualité était bonne, il en restait encore. Du coup, je me suis dit qu'il fallait les racheter pour 85 centimes. Alors, j'ai pris une base vitaminée. Je me suis dit que quand on ne se met rien sur l'ongle, c'est toujours sympa d'apporter un petit peu de vitamine à ses ongles. J'ai pris ensuite le 048. Alors, voilà, le 048 qui est un gris très pâle. Alors, regardez, je me suis fait ma manicure et j'ai d'abord mis celui-ci. Je voulais voir ce que ça donnait. Mais j'avais aussi très envie de mettre mon nouveau formula X avec des paillettes. Je vous ai laissé juste un petit ongle pour vous montrer ce que ça donnait. Donc, deux couches et ça tient bien et c'est assez opaque. On voit bien la couleur. Je trouve que ça fait drôlement classe. Donc, du coup, j'ai mis mes paillettes sur le reste des ongles. Et ça, au départ, je l'avais vu et je ne l'avais pas pris. Je n'avais pris que celui-ci. Et puis, en regardant sur Internet, j'ai une manicure faite avec ce vernis qui est le 031. Et j'ai trouvé ça d'un classe. Du coup, je l'ai pris. Et pour terminer, j'adore cette couleur. C'est la 0, c'est la 810. Regardez, c'est un marron, un marron, un chocolat. Un marron chocolat. Un marron chocolat, je le trouve très joli. Donc, ça, c'était toute ma partie make-up et accessoires. J'ai encore quelques petits accessoires à vous montrer. Ils étaient juste sous mes yeux. Je ne les voyais pas. Ils ont reçu un petit lot de fausses trottes. J'adore cette marque fausses trottes parce que je vous disais, j'adore les chats. Et c'est une marque où il y a beaucoup de chats, des animaux. C'est assez... J'adore, quoi. Et donc, je me suis trouvé pour 50 centimes. C'est pour noter, en fait, des recettes. Donc, moi, je me suis acheté celui avec les chats. Et puis, j'ai pris à Clara mes petites recettes. Donc, c'est le même principe, les deux. Vous avez, en fait, c'est comme un petit glaceur. Mes entrées, mes sauces, mes viandes, poissons, légumes et puis des notes. Donc, on peut mettre des petites fiches cartonnées. Et j'en ai acheté à ma fille parce qu'on s'était dit que les recettes qu'elle aime bien, que je fais, ou les recettes de famille, elle voulait les conserver. Donc, du coup, voilà. On a le petit glaceur. Et quand il y a une petite recette qui lui plaira, on la notera. Comme ça, elle pourra la rapporter chez elle et la transmettre à ses enfants. Et puis, toujours dans les petits accessoires, j'ai trouvé quatre coquetiers. Donc, quatre coquetiers vache power à 99 centimes. Donc, c'est... En fait, il n'y a pas que des vaches. Il y a plein de petits animaux. Donc, c'est ainsi que ça se présente. Et puis, donc, vous avez une petite vache, un petit mouton, une petite vache encore, un coin-coin. Voilà. Très utile. Il y en a quatre. On est quatre dans la famille. Donc, c'est parfait. Et puis, c'est bientôt la Saint-Valentin. J'ai trouvé une très jolie carte pour mon mari. Puisque tous les ans, à chaque Saint-Valentin, à nos anniversaires, de rencontres, de mariages, on s'écrit une petite carte. Et celle-ci, je l'ai trouvée très jolie. Je t'aime. Il y a plein de façons de dire je t'aime. Une petite attention, une oreille attentive, des paroles réconfortantes, une petite surprise. Mais aujourd'hui, je veux te dire haut et fort, je t'aime. Donc, voilà. La nourriture, maintenant. Alors, j'ai des origines italiennes. Je connais les crissines. Et il y avait des crissines qui étaient en vente. J'adore les crissines ou les crissins, comme on dit sans l'accent. Qui sont, vous savez, ça remplace en fait le pain en Italie. Et moi, j'aime bien en été, enrouler ça avec du jambon, du jambon de parme. Ou alors, vous faites une petite rillette de thon, vous trempez dedans votre crissine à l'intérieur. Donc, il y avait deux modèles. Alors, ils ne sont pas fabriqués en Italie. Ils sont fabriqués, vous savez où ? Ils sont fabriqués en Angleterre. On va chercher l'erreur. J'en ai pris deux modèles. J'ai pris celui qui s'appelle Ferro, qui était à 79 centimes. Et puis, j'ai pris, il boit en épargne, qui faisait très italien, qui lui était à 85 centimes. Celui-là, je l'ai trouvé pratique. C'est pour ça que j'ai pris aussi celui-ci, parce qu'il est en sachet. Il y a deux sachets. Donc, c'est cool. On n'est pas obligé, enfin, de manger tout un coup. Ce n'est pas de la nourriture, mais je suis tombée sur l'affaire du siècle. Kleenex au balsame. Moi, je n'utilise que ces Kleenex-là. Et il y a quelques jours, je les ai achetés chez Carrefour. Le double du prix, là, ils sont à 99 centimes. J'en ai pris quatre boîtes. Quatre boîtes. D'ailleurs, il y a déjà une boîte que Clara m'a liquidée, là, en très peu de temps. C'est nickel, ça évite de ne pas trop avoir le nez. Enfin, quand on arrume, on a forcément le nez rouge. Mais voilà, ça brûle moins. Enfin, ça, c'est une super affaire. Si j'avais pu, j'en aurais pris dix paquets, mais après, il faut les stocker. Je vous dis, quasi. Alors, je n'ai pas gardé mon ticket de Carrefour, mais je suis sûre que je les paye le double du prix. Autre super affaire. J'adore le soja. Du coup, j'ai pris le soja. Il était à 60 centimes. Soldez qu'à 80%, 12 centimes, quoi. J'en ai pris deux boîtes parce que mon sac était un peu rempli. Mais j'en reprendrai, quoi. Je vais faire du stock parce que ça, dans une salade, ce n'est pas calorique. C'est super. Et puis là, maintenant, je fais un petit coucou à Francette. Parce qu'en regardant sa vidéo, j'ai filé chez Noz parce qu'elle m'a donné plein d'envie. Elle m'a donné tout d'abord envie de goûter ce riz. Ce riz pour 69 centimes. Alors, je l'ai cherché. Merci, Francette, parce que du coup, je l'ai regardé et je l'ai pris. J'ai pris le riz brun, j'ai pris le riz blanc et puis j'ai pris le riz saveur poulet avec dedans des carottes et puis des grains de maïs. Alors, pour un repas, ça fait peut-être beaucoup. Enfin, pour moi, ça fait beaucoup. Mais du coup, en deux fois pour moi ou mon mari, quand il part au boulot, souvent, il prend sa gamelle. Ça, c'est nickel. Ça se met deux minutes au micro-ondes. Donc, Francette, de la chaîne, je vous précise, si vous ne la connaissez pas, Miss Gazelle, c'est une femme qui est dynamique, qui est géniale. J'ai été d'ailleurs très touchée qu'elle m'aide sur une de mes vidéos à m'apprendre à mettre les petits i parce que, voilà, sur YouTube, il y a des super rencontres. Et ça en fait encore une fois partie. Donc, je te remercie encore, Francette. Donc, voilà, elle en parlait. Du coup, je les ai cherchées, je les ai trouvées et elle a dit qu'en plus, c'était bon. Donc, je lui fais confiance. Et puis, elle parlait d'une soupe, Francette. Je l'ai trouvée, j'ai cherché partout, j'ai rampé, j'ai fait qu'un soit le tour et j'ai trouvé la soupe, la soupe. Je vous ai dit, elle est dingue, cette fille. Non, mais voilà, 99 centimes, une soupe de légumes. Dimanche soir, on n'a pas envie de faire un manger parce que dimanche soir, en ce moment, c'est soupe. Mais voilà, si je n'ai pas envie, si j'ai la flemme, une petite brique, c'est nickel. Alors, il y en a des beaucoup plus chères. J'en ai pris des un peu plus chères. Mais voilà, elle défie aussi toute concurrence par rapport à la grande surface. 1,35€, potiron châtaigne parce que j'adore, j'adore la châtaigne. Et puis, en plus, les dates, bon, avril, mars, le riz, c'est mes joints. Donc, des dates quand même, bon, les soupes, c'est en ce moment. Le riz, on a le temps de le consommer, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, c'est là que va s'arrêter cette première partie de ma vidéo nose parce qu'il y a un nose qui va ouvrir là dans quelques jours. Du coup, je me dis que je ne vais peut-être pas faire des all nose à répétition. Je vais peut-être, du coup, grouper mes deux achats en même temps. Du coup, ne soyez pas surpris si j'apparais autrement. Hello, hello ! Donc, me revoilà. Je vous avais dit que je visiterais un nouveau nose et que du coup, je mettrais tout dans la même vidéo. Mais j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc, du coup, je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc, c'est la fin de ma première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501